Fred à la borne A a d'abord mesuré l'angle entre la borne B et la borne C. On reporte cet angle sur la carte, ici. Par ailleurs, on a mesuré sur le terrain la distance qui sépare la borne A de la borne B. Maintenant, Fred va se déplacer, rejoindre la borne B et mesurer l'angle entre la borne A et la borne C. On reporte également cet angle sur la carte et désormais, on sait où se trouve le point C. On connaît cet angle, on connaît celui-ci, on connaît également la distance entre A et B. On va pouvoir calculer la longueur de chaque côté et on va pouvoir en déduire les coordonnées du point C. Si maintenant on place une nouvelle borne sur le terrain, la borne D, on a un nouveau triangle, on va mesurer l'angle ici, l'angle là. On connaît cette distance, on va donc pouvoir en déduire les coordonnées du point D sans avoir à sortir le mètre de sa poche. Et c'est ainsi que de borne en borne, on a triangulé la France, on a donc déterminé une multitude de points, les coordonnées d'une multitude de points, et grâce à ces points, on peut maintenant dessiner la France. Et c'est ainsi que d'une multitude de points, on a déduire les coordonnées de la France. Et c'est ainsi que d'une multitude de points, on a déduire les coordonnées de la France.